C'est la pertinence de l'anamnèse, c'est-à-dire que l'hypnose exige une rigueur dans la sémantique. Et je trouve la pertinence dans l'hypnose, c'est-à-dire qu'on va aller chercher chez le patient ou chez le client ce qui est dans la sensation. On travaille beaucoup avec les sens, et les sens c'est l'émotion. Et dès qu'on rentre dans l'émotion, on arrive à rentrer dans le cœur de l'intériorité de la personne. J'aime bien travailler l'être et non le paraître. Ça fait des années que je voulais faire de l'hypnose, mais je savais la pertinence de cette technique et j'avais besoin de me former sur d'autres choses, notamment les neurosciences, au travers des formations sur Internet d'Olivier. C'est lui qui m'a incité de manière, on va dire, insidieuse, à faire de l'hypnose. Parce que j'adore la pertinence d'Olivier. C'est un scientifique. Et moi, je suis très analyseur. En process communication, on dit que c'est analyseur, c'est quelqu'un qui est très rigoureux, etc., organisé. Et moi, j'adore l'organisation intellectuelle d'Olivier et il associe la spiritualité et la matière. Et cette association correspond tout à fait à ma personnalité. Alors moi, j'adore parce qu'il est très technique, il est très pédagogique et il a beaucoup d'humour. Et ça met de la légèreté à cette profondeur de technique. Parce qu'on travaille quand même avec des gens qui ont quelques traumas, de gros problèmes existentiels. Et cette légèreté nous apporte la légèreté qu'on doit avoir en entretien avec nos clients ou nos patients. Tout dépend si on est thérapeute ou si on est coach. Et je veux dire que c'est un florilège de choses qui nous permettent de dédramatiser les situations et de les rendre très légères et très sympathiques, en fin de compte, parce que la vie est un jeu.